La parole est à M. Gwendal Rouillard pour 5 minutes. M. le Président, M. le Ministre, Mme la Présidente, mes chers collègues, M. le Président de la République, François Hollande, a décidé d'augmenter le budget de la Défense. Depuis longtemps, nous attendions cette décision et nous nous en réjouissons. Et parmi les bonnes nouvelles, je concentrerai mon propos comme rapporteur du budget de la Marine sur l'ambition maritime de la France, puisque ça a été évoqué, et sur les principales mesures qui concernent notre Marine nationale, sur 5 points. Le premier point fait largement écho, M. le Ministre, à votre discours tenu vendredi dernier sur la base aéronavale de l'Ambiway, qui fixe vos priorités, qui rappelle vos arbitrages. Et je me permets de les rappeler ici, parce que c'est indispensable. Le programme des 6 Barracudas, sous-marins nucléaires d'attaque, est confirmé. Et le calendrier, d'une manière ou d'une autre, sera tenu. Deuxièmement, pour le porte-avions, le deuxième arrêt technique débutera en 2017, même si je sais les interrogations à Toulon. Je suis allé moi-même à Toulon pour en parler avec nos autorités militaires. Sur le paquet frégate, dont on a tant parlé, et quand on discutait sous le président Chirac, on parlait de 22 frégates multimissions. Moi, je suis heureux que la France, finalement, puisse au moins en avoir 8, dont 6 livrées 2019. J'aurais préféré en avoir davantage. Mais vu les circonstances de ces 15 à 20 dernières années, je suis heureux, finalement, qu'on ait 8 frégates multimissions, et notre marine en est bien heureuse. Et puis, je rappelle, parce que vous sous-estimez ce point, le lancement du programme des frégates de taille intermédiaire, dite FTI, avec l'annonce de 5 FTI pour la marine nationale. Rappelez-le, ce point, parce que nous l'attendions depuis quelque temps. Et vous le savez très bien, le potentiel d'exportation de la FTI est un élément important pour nous. Je rappelle la modernisation des 5 FLF. Je rappelle les 2 frégates de défense aérienne, Forbain et Chevalier-Pol. Faites le total, vous avez bien les 15 frégates de premier rang. Ce paquet frégate est fondamental. Je rappelle l'annonce des 4 B2M, les bâtiments multimissions, pour assurer notre souveraineté aux 4 coins du globe. Je rappelle les 4 bâtiments de soutien et haute surier, les 4 BSH. Vous pourriez en être satisfaits, puisque pour quelques-uns d'entre vous, vous avez bataillé à nos côtés pour obtenir l'arbitrage favorable. Je rappelle les bonnes nouvelles concernant la patrouille maritime. Et avec Jean-Yves Le Drian et l'amiral Rogel, nous avons salué vendredi dernier l'engagement sur les théâtres d'opération de la patrouille maritime. Je rappelle la commande des 24 hélicoptères Caïmans, même si je dois dire dans cet hémicycle, parmi quelques sujets techniques, que je suis très attentif pour ma part, Monsieur le Ministre, à la corrosion des Caïmans, même si je sais que le sujet est en cours de règlement. La France va tenir ses engagements au travers de ses lois de programmation militaire pour les programmes de la marine nationale. Et quand c'est bien, chers collègues, disons-le. Deuxième sujet, pour la préparation de l'avenir. Je rappelle les points principaux sur lesquels nous travaillons. Troisième génération de sous-marins nucléaires d'engin. Renouvellement de la composante guerre des mines. Intégration des drones dans nos unités. Programme BATSIMAR, il a été évoqué à juste titre. L'avenir de la patrouille maritime au travers de PATMAR 2030. Et puis bien évidemment, la montée en puissance de la cyberdéfense. Et quand le patron de DCNS nous disait cette semaine qu'à mi-vie de la FTI, nous atteindrons la génération 10G, chacun prend bien conscience des sujets qui sont devant nous. Troisième point, la question des effectifs. Je commence par saluer la création de 800 postes supplémentaires, annoncés vendredi dernier, qui concernent plusieurs centaines de fusillés marins. Et j'imagine qu'à Toulon, Brest et Lorient, nous sommes heureux de cette décision, chers collègues. Je rappelle notre niveau d'attention sur les déflations. 1 800 prévus initialement. Et je souhaite que nous puissions être attentifs à la question du dépiramidage, puisque nous savons bien la corrélation entre l'évolution des programmes et des bâtiments de la marine et le niveau des officiers à bord de nos bâtiments. Je reste par ailleurs attentif au recrutement et à la fidélisation de nos marins, ainsi qu'au transfert de compétences et de savoir-faire. Quatrième point, je fais vite. Trois points d'attention sur le soutien aux exportations et sur les liens entre notre marine et les industriels. Le MCO et les synergies entre les acteurs. Et j'ai pu le vérifier sur les différents sites de la marine nationale. Et la question des infrastructures. Je termine d'un mot avec mon collègue Olivier Audiber. Nous sommes allés à l'invitation de notre présidente Patricia Adam visiter nos marins dans le cadre de l'opération Corimbe dans le golfe de Guinée. Je me permets de rappeler rapidement les trois arguments qui font cette opération qui date de 1990. La protection de nos 80 000 ressortissants. Le développement de nos coopérations avec les marines africaines et par exemple avec la marine congolaise. Et nous avons pu vérifier des résultats très positifs avec mon collègue. Et enfin, mais finalement tout est résumé dans cette phrase, la capacité pour la France à avoir des leviers d'influence. Ça vaut pour Coram, ça vaut pour la loi de programmation militaire, ça vaut pour l'ensemble de notre politique de défense. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Président.